Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Saint-Claire. Je vous demande, peut-on trouver de l'espoir malgré la mort? Peut-être vous vous demandez à quoi servent les semaines de formation continue pour les pasteurs. Parfois, absolument rien. Par le passé, je me suis inscrit à des conférences dont le sujet m'intéressait et ce fut de gros zéro. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a une quinzaine d'années, j'ai participé à un événement mettant en vedette le théologien John Dominic Crosson et j'ai été estomaqué par son approche et ses explications des Écritures. Depuis, j'ai lu tous ces livres que j'ai trouvés, je cours ces conférences. Le printemps dernier, j'ai écouté sur YouTube une série de présentations dans lesquelles il expliquait ses dernières recherches sur la résurrection dans les écrits de Paul. Nous savons que les pharisiens croyaient en la résurrection des morts. Cependant, leur version de la chose était un peu plus proche de ce que nous appelons couramment le jugement dernier, le moment où tout le monde revient pour savoir s'ils seront du côté des bons ou des méchants. Pour Paul, qui était un pharisien, la résurrection n'était pas un moment unique dans l'histoire ni un événement impliquant une seule personne, Jésus, mais un mouvement collectif. La résurrection du Christ n'était que le début d'un processus plus global, d'une résurrection artificielle. Et cela, on peut le retrouver dans le symbole des apôtres, où on peut lire « Il est mort, il était enseveli, il est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité des morts. » Jésus est descendu aux enfers pour ouvrir la porte de l'enfer, pour libérer les âmes de toutes les personnes décédées avant lui. Et tous ensemble, ils sont ressuscités pour Paul. Et la même chose est vraie pour tous ceux et celles qui le suivront dans le futur. C'est pour cette raison que Paul affirme que Jésus-Christ est la vie, selon John Dominic Cresson. C'est totalement fascinant. Mais pour revenir au thème de ce soir, la fin de l'année liturgique offre toujours une série de passages sur la résurrection, notamment, et la fin des temps. L'extrait que nous utilisons est tiré de la première lettre aux Thessaloniciens. Il fait intéressant, ce texte serait la plus vieille lettre de Paul à notre disposition. En fait, il s'agirait du plus ancien livre du Nouveau Testament, datant bien avant des Écritures, des Évangiles. Au cours de son deuxième voyage missionnaire, Paul aurait fondé une communauté de foi à Thessalonique, en Grèce. Il a converti plusieurs personnes avant de continuer son petit bonhomme de chemin. Et à un certain moment, les Thessaloniciens font parvenir un message à Paul. Et bon, ils sont toujours d'accord avec l'idée que les croyants seront avec Dieu à la fin des temps. Aucun problème, tout va bien. Cependant, depuis la dernière visite de Paul, Achille, Hector et Chloé sont décédés. Que va-t-il se passer dans leur cas? Est-ce qu'ils vont être exclus du royaume de Dieu? Est-ce qu'ils vont rater leur chance d'être réunis avec le Seigneur pour une question de mauvais timing? Si plusieurs personnes abordent cette question soulevée du point de vue du salut, j'ai remarqué cette semaine, dans ma lecture, la dimension communautaire de la question. Les Thessaloniciens connaissaient très bien les personnes décédées, et ils s'inquiétaient pour eux et pour elles. Et au-delà des aspects théologiques de la chose, ils voulaient être réassurés. Et c'est probablement pour cette raison que Paul insiste en leur répondant que Dieu n'abandonne jamais les siens. Puisque Christ est ressuscité, les personnes décédées depuis son voyage n'ont rien à craindre. Elles seront ressuscitées. Elles seront en présence du Seigneur. Comment est-ce possible? Dans le texte, Paul n'offre pas vraiment d'explication claire et précise pour une personne du 21e siècle. Toute cette histoire, apocalypse, de signal de l'archange, de trompette de Dieu, du Christ descendant du ciel dans sa gloire, et d'envolée collectif pour résider, pour toujours être le Seigneur, peut devenir un excellent scénario de livre ou de film, d'accord. Cependant, il est un peu difficile de croire à ce genre d'événement, du moins peut se produire devant nos yeux. Je crois que Paul serait aussi d'accord avec nous. Mais par ces mots, il tentait d'offrir un message d'espoir aux Thessaloniciens à partir d'images qu'ils pouvaient comprendre. Paul utilise des éléments de la plus grande puissance connue à cette époque, l'Empire romain. Le son de la trompette annonçant un événement important. Ah oui, oui, ça, on comprend. L'arrivée d'un personnage important, comme un empereur proclamé Dieu de son vivant. Ah oui, oui, ok, on comprend. La récompense aux personnes qui acceptent son message. Ok, ok, on peut comprendre. En fait, Paul affirme, même que les promesses de Dieu reposent sur un pouvoir encore plus grand que celui de Rome, les Thessaloniciens peuvent continuer à croire que Dieu ne les oubliera jamais. Rien ne pourra changer ça. Même la mort ne peut changer cette réalité. Nous ne savons pas exactement si les Thessaloniciens ont été rassurés par les propos de Paul. Et si c'est le cas, je crois que nous aimerions souvent savoir comment ils ont fait. Parce que toutes les tragédies personnelles qui affectent nos vies, toutes les morts que nous pouvons voir presque en direct aux nouvelles depuis quelques semaines, peuvent nous faire demander si nous n'avons pas été séparés pour toujours de l'amour de Dieu. ou trouver un peu d'espoir dans toute cette douleur et destruction. Et peut-être, au lieu d'attendre le grand jour du retour triomphal du Seigneur et de l'instauration officielle du royaume de Dieu sur terre à la suite d'un claquement de doigts, nous pouvons peut-être débuter par de plus petites choses à notre portée, s'encourager les uns les autres, prier régulièrement, dire merci pour les bonnes choses de la vie. Nous pouvons, comme les Thessaloniciens, nous soucier du bien-être de tous les membres de notre communauté afin que tous et tous puissent vivre une existence digne de notre appel à créer un monde meilleur. Et par une série de petits gestes, nous pouvons conserver l'espoir qu'au-delà de toutes les manifestations de puissance, les enjeux politiques, les signes de destruction, le sang répandu inutilement, Dieu ne nous abandonne pas. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul offre un message d'espoir à tous ceux et celles qui sont découragés par la mort et la destruction qui les entourent. Absolument rien dans ce monde peut nous séparer de l'amour de Dieu. Par sa résurrection, Christ offre une nouvelle vie à tous et à toutes, sans exception. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter, de partager, d'aimer. C'est bon pour notre référencement quand vous faites ces actions-là. Merci de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada